Hola tout le monde c'est Lune j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création et c'est une création d'une maison plus spécifiquement un magasin et c'est un magasin qui est un magasin à petit caire je pense que ça se dit comme ça mais je suis pas vraiment sûr de moi mais en fait ce magasin il appartient à un monsieur qui adore aller chez les gens et qui va pas chez des gens comme ça mais les gens souhaitent lui vendre des meubles et il va chez les gens et il achète leurs meubles et ensuite il revend dans son magasin donc je vais pas vous parler tout de suite de la création du monsieur le monsieur y aura une autre vidéo sur lui parce que j'ai créé sa maison aussi et j'ai créé je l'ai créé aussi parce qu'en fait il sera dans le display de la pluie qui se passe avec Lune donc j'espère que quand on ira dans ce magasin bah vous serez content comme moi parce que moi j'aime beaucoup ce magasin j'aime pas trop l'intérieur l'extérieur mais j'adore l'intérieur par contre l'intérieur j'adore j'adore mais je parlerai un peu plus de la création juste après tout d'abord j'ai envie de vous lire un petit texte parce que c'est quelque chose que que j'adore faire écrire et j'adore surtout écrire du l'aurait mitsun donc je sais pas s'il y en a qui connaissent c'est un style d'écriture qui date de très longtemps parce que ça vient du latin et je vais vous lire tout de suite le texte donc il est pas très long ça va pas faire toute la vidéo mais je voulais essayer de le lire déjà pour m'entraîner moi à lire quelque chose et à parler à la vidéo en vidéo et en même temps de partager mes écrits donc ça veut pas dire forcément grand chose mais c'est très joli à entendre donc j'espère que ça vous plaira te voir plonger dans ce sommeil si soudain que tu ne sens plus ton corps à langues de blessures l'automne te fait rougir au moindre écho de ta voix melodieuse pluvieuse sur le rebord de ta fenêtre tu entends ma voix amoureuse t'emporter dans un monde de mille lueur tu reconnais encore le son de cette averge rageuse à couper le souffle tu sens ce rayon de soleil éteindre ta joue tu commences à sombrer dans cette réalité imparfaite pour t'éveiller dans cet autre monde de couleurs ardentes tu ouvres délicatement des paupières si lourdes de péché pour admirer ma silhouette diffuse dans ce chant au refrain d'innocence ce monde de mille paradoxes t'échappe seulement du bout des doigts il t'a fallu longtemps pour te rendre compte que tout ce cercle n'était que péché tu es enfin rejoint dans cette épopée qui te paraît assez lucide pour être réel envoile toi mon enfant vers de nouveaux cieux qui t'emmènera au monde des merveilles tu marches direction de cet immense pommier aux feuilles verdoyantes de nature il te manque seulement l'indice du présent pour te rendre compte que cette hypocrisie pure révèle seulement le passé des âmes démunies par l'obscurité d'un monde souverain ne t'évade pas ne fuis pas avance vers lui comme si cette créature étrange qui sort de cette forêt des mille poèmes tapissés par les toiles d'araignées t'entraîner dans une danse sangloureuse de bon sens mon allure passagère t'attire par corps et âme vers ce qui s'appelle la pureté des jours anciens mon aimant est symétrique du soleil vers la lune cette ombre aux mille lueurs t'explose en pleine figure mon bras lourd d'aventure cueille délicatement ce fruit rouge de sang qui te produit un plaisir immense au fond de ton coeur tu me crie par le plus grand des hasards cette course qui t'amène à moi et mon horrible vertu mon orgueil assoiffé de sang par ce poison impur d'ignorance m'empêche de te voir tu sens l'espace allongir ton corps qui t'empêche de m'approcher tu désespères dans ce lac gelé d'eau divresse tu te noies progressivement pendant que mon coeur se transforme en fumée diffuse par la magie noire d'un charme sourire ne m'attends pas je t'aimerais pour l'éternité maintenant il est temps pour moi de rejoindre les ténèbres donc voilà pour le texte j'espère qu'il vous aura plu donc il est vraiment écrit par moi je n'ai pas plagié à quelqu'un enfin je serais jamais faire ça c'est vraiment un texte que j'ai écrit je sais c'est pas très joyeux le thème mais c'est des choses que j'aime la noirceur de la vie mais en même temps la beauté des mondes on peut imaginer donc donc voilà j'espère qu'il vous aura plu maintenant je vais vous parler un petit peu de la construction donc la construction il y a deux pièces il y a une enfin il y en a trois il y a une grande pièce comme vous pouvez voir là maintenant ou en fait au départ quand j'ai meublé je me suis dit mais ça ressemble à rien et en fait en mettant toutes les décorations et ben je me suis rendu compte que ça rendait très joli et c'est vraiment un style que j'aime beaucoup donc petit spoil l'appartement de lune ça sera à peu près comme ça mais ça sera avec enfin ça sera pas le même agencé du tout pareil parce que là c'est pas vivable mais ça sera à peu près le style parce que nous allons venir acheter la plupart de nos meubles dans ce magasin alors je sais pas si je vous l'explique maintenant mais je peux je plonger le temps avant la fin de la vidéo je regarde je veux pas pas grave mais en fait nous avons pas acheté directement les meubles dans le dans le magasin c'est à dire on va pas les acheter en cliquant dessus en fait nous avons parlé avec le propriétaire et nous allons lui dire on va essayer de trouver une façon pour de lui dire que nous voulons ce meuble ce meuble ce meuble et ensuite suite à la maison nous allons attendre un jour et nous allons recevoir l'immeuble dans un gros car enfin dans un gros comment dire dans une grosse boîte et on pourra ensuite les utiliser et bien sûr l'une va devoir trouver des personnes surtout des garçons je pense parce que je vois pas trop à zoom y avait porté ce genre de meubles parce que vous pouvez voir les canapés les bibliothèques je pense qu'on pourra faire appel à des amis à nous qui sont des garçons assez costaud pour porter nos meubles et donc on les invitera à la maison et puis après on placera nos meubles chose ça fait un petit peu plus réaliste et que d'acheter de placer avec avec comment dire avec la souris alors on va essayer de faire au plus réaliste possible parce que j'aime beaucoup ça dans le jeu donc voilà donc là c'est la pièce principale c'est là où il ya les commodes les canapés les tables j'ai mis beaucoup de bougies aussi j'ai mis un chevalet des miroirs des tables de nuit et donc là où c'est plus le côté chambre bureau donc j'ai mis j'essaie de faire un peu multicolores mais quand même avec des couleurs qui restent dans les mêmes teintes c'est à dire à peu près le jaune le bleu et le vert je crois mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces couleurs et le papier pas va ensuite changer donc donc voilà pour la création sinon je savais pas de quoi je voulais vous parler je vous avoue j'ai un peu lancé la construction comment dire de fin la création de la vidéo aujourd'hui même si je savais que je devais la faire cette semaine donc je vais essayer d'être plus régulière dans les vidéos parce que dans ce moment j'ai très envie d'en faire j'espère que l'envi va pas me passer mais j'ai très très envie de créer des choses donc voilà et sinon pour vous parler un peu du futur de la chaîne même si je sais pas du tout si ça va se passer comme ça mais en fait j'aimerais pas faire que des sims j'aimerais faire autre chose sur la chaîne et bien forcément des jeux vidéo parce que j'ai plein d'autres passions mais si je peux vous partager tout ça bah voilà j'espère que vous serez toujours au rendez vous et que ça vous plaira parce que moi je fais ça avec passion je me force pas du tout quand à la preuve quand je veux pas faire de vidéos j'en fais pas et des fois on est là pendant deux mois à pas avoir de vidéos sur la chaîne mais là en ce moment j'ai vraiment envie d'en faire et j'ai envie d'en faire aussi sur d'autres sujets donc donc voilà j'espère que ça vous plaira et que vous voudrez regarder bien les vidéos qui ne seront pas concernés par les sims enfin qui ne seront pas concernés par les sims donc donc voilà sinon j'ai placé plein de tableaux que potentiellement l'une peut aimer mais bien sûr elle ne va pas acheter tous les meubles du magasin parce que il y en a vraiment beaucoup trop je pense ça rentrerait pas dans son appart mais je sais même pas encore quel meuble elle va choisir mais enfin si j'ai des petites idées au niveau au niveau de certains meubles parce que quand je crée des maisons avec elle ça a toujours le même style qui revient souvent c'est à dire très coloré avec beaucoup de plantes du bois des trucs atypiques c'est surtout ce que j'aime donc donc voilà et vous pouvez voir aussi que j'ai téléchargé un contenu personnalisé donc j'avais très très peur quand je l'avais téléchargé parce que je me suis dit ça peut c'est trop beau pour être vrai que ça soit joli et que ça fasse pas too much en fait j'ai téléchargé des piles de livres des grandes piles de livres il y en a des plus petites il y en a des plus grandes que j'ai posé un peu partout dans la pièce et en fait je trouve qu'elles ne font pas vraiment too much elles sont peut-être énormes mais quand on les place bien c'est à dire un petit peu caché derrière des meubles ou pas tous les piles ensemble je trouve que ça rentrait bien et j'aime beaucoup j'essaierai de vous mettre le contenu personnalisé si je le retrouve en description mais j'aime beaucoup ce contenu personnalisé j'en ai trouvé en fait plusieurs mais je vais surtout vous mettre celle que j'ai apprécié le plus parce que c'est celle que que j'utilise le plus en fait mais elles sont vraiment vraiment énormes il y a vraiment une pile vous verrez que j'ai mis avec le comment ça s'appelle le télescope dans la toute petite pièce en eau et elle est vraiment énorme mais mais voilà sinon j'ai posé un chapeau de sorcière j'ai possédé des livres j'ai posé des trucs qui font un peu plus steampunk voilà bon après je vais pas trop parler de la création pendant les 10 000 ans parce que c'est pas très intéressant de toute façon vous êtes en train de voir à l'écran ce qui se passe et voilà sinon j'ai changé de papier peint j'ai pris le papier peint étoile qu'on peut télécharger dans le pack de trucs harry potter je le trouve vraiment très très beau franchement moi j'ai choisi le motif avec les nuages et les étoiles mais il est vraiment magnifique et j'aime vraiment beaucoup je pense pas que j'utiliserai dans la maison de lune mais je trouve vraiment beau et comme c'était le seul moment où je pense je peux l'utiliser parce qu'il est très imposant quand même bah je l'ai utilisé parce que c'est souvent caché par derrière des fenêtres ou des portes donc c'était là je pouvais l'utiliser mais je pense pas que dans la maison de lune l'utiliserait mais j'aime beaucoup beaucoup ce contenu personnalisé donc vous voyez toutes les piles de livres j'en ai peut-être mis un peu trop mais j'aime bien mettre beaucoup de choses en fait c'est j'aime beaucoup ça je sais pas je trouve ça me ressemble de toute façon chez moi c'est à peu près comme ça aussi enfin plus trop maintenant j'ai fait un peu de rangement mais c'est vrai qu'un point j'ai beaucoup de choses dans ma chambre mais mais voilà voilà je pose tous les livres et tout mais j'allais pas dire mais 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 oui et là on va passer à l'étage donc donc voilà sinon pour vous parler un petit peu du propriétaire de cette maison en fait ce propriétaire a un fils et ce fils vous verrez dans la construction de sa maison son fils n'est plus de ce monde en fait il est mort au moins c'est dit non c'est pas drôle mais en fait il est décédé parce que il a fait un service militaire et son service militaire s'est mal passé et donc il est mort mais ce qui est triste c'est que ce jeune homme avait beaucoup de potentiel et beaucoup de dans la vie il était très 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 fort en fait je sais pas si vous connaissez les autres les hauts potentiels mais c'était un haut potentiel et et en fait ce jeune homme ce serait très bien entendu avec avec lui mais malheureusement sont elle ne l'a pas connu en fait elle l'a pas venu parce qu'il est mort avant ce que l'une vient juste d'arriver dans la ville donc elle a pas eu le temps de connaître beaucoup de gens elle connaît juste ses amis d'avant mais en tout cas voilà il est décédé pendant son service militaire et en fait le ce qui tient cette boutique a décidé en fait de lui rendre hommage en en parlant de lui à enfin pas à chacun mais aux personnes qui pour lui aussi temps qui lui aussi important dans le sens où dès qu'il ya des gens qui viennent dans son magasin et qui s'entend bien bah il laisse un petit mot à son fils en mode j'avais un fils il était très doué mais malheureusement il n'est plus de ce monde donc donc voilà et et en fait ce fils oui comme je disais que ce serait très bien entendu avec avec l'une parce que j'avais vous avez les mêmes les mêmes ambitions va dire les mêmes envies même si lui c'était plus il était plus ça il était plus côté musique astronomie sport mais il avait la même filant philosophie de vie il était c'est un bon garçon en fait donc donc voilà donc c'est mais bon c'est la vie donc donc voilà sinon j'ai fait pour l'extérieur je suis pas trop fan de ce que j'ai fait enfin je sais pas je trouve ça ressemble à rien je sais pas en fait j'ai voulu faire un truc je suis pas très fort pour les constructions extérieures je franchement les gens qui arrivent à faire des belles constructions vers l'extérieur c'est je félicite parce que moi c'est pas trop mon confort en fait moi c'est une fois sur dix mois que j'arrive à faire une belle construction sur l'extérieur j'en avais fait une il ya longtemps et je l'adorais en fait extérieurement je m'étais vraiment appliqué mon âge les faits peut-être je me suis pas assez appliqué si je peux l'avouer j'aurais pu passer plus de temps mais en fait quand je filme un quand je filme une vidéo création en fait j'ai très très peur de mettre trop de temps parce que là par exemple j'ai mis plus de deux heures à construire la vidéo et j'ai découpé pour que ça fasse que 15 minutes donc c'est pour ça qu'il ya des parties vous n'avez pas mais parce que je veux pas que les constructions durent trop longtemps en fait j'aimerais bien que mes vidéos sur ma chaîne ne dure pas plus de allez 25 minutes maximum parce que je trouve qu'après c'est trop long si ça peut faire moins de 20 minutes je suis super contente par contre si ça fait plus je suis un peu stressé parce que j'ai toujours peur que les gens s'ennuient sur mes vidéos parce que je pense que ça fait peur à tous les youtubeurs en fait de se dire bah les gens s'ennuient sur mes vidéos après voilà il ya des gens ils ont pas le même tempérament que moi ils sont pas comme moi ils ont pas les mêmes pensées que moi enfin personne n'a les mêmes pensées que moi mais mais voilà on est tous différents et c'est sûr qu'on peut pas faire à tout le monde mais c'est vrai que si je veux quand même pas ennuyer les gens donc j'essaie de faire les vidéos les plus pas les plus rapide je veux quand même que s'il ya un sens mais les plus travaillé donc j'essaie de mettre mon coeur et de faire les choses bien donc donc voilà sinon là on arrive à la partie où en fait c'est là où voient le travail le le propriétaire c'est à dire où il fait des commandes où il enregistre les commandes et tout j'aurais peut-être pu lui mettre un ordinateur où ça aurait fait plus plus réel qu'une machine qu'une casse enregistreux non oui j'ai mis les toutes les petites plumes d'oiseaux je trouve ça trop mignon en fait j'aimerais bien faire cette collection avec l'une quand on ira promener la roue à une à windenberg c'est à printemps bay je pense que ça va être vraiment 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 sympa de de faire ça et de faire la collection des plumes en plus on pourra les approcher à la maison je pense qu'on fera plein de collections genre les collections des plantes les collections des insectes voilà sinon dans la maison aussi j'ai mis quand ça s'appelle des potagers et des plantes donc j'ai choisi moi même les plantes comme ça en fait l'une quand elle va vraiment devenir amie avec le propriétaire ce que je compte qu'elle devienne amie avec lui eh ben elle puisse prendre quelques plantes dans son jardin et et planter chez elle quand quand elle en aura besoin donc donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous laisse ici je fais des gros sous le milieu de la voie lactée je vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ...